Salut à toutes et à tous, cette semaine est sortie Star Wars, comme vous avez pu le voir. Tout le monde y est allé de sa petite vidéo, donc pourquoi pas moi aussi. Tu sais pas quoi acheter à Noël ? Bah tu achètes du Star Wars. Ça me fait penser au fils de ma copine qui a 6 ans. Alors il a jamais vu un film, il n'a jamais vu de dessin animé Star Wars. Mais dès qu'il voit le logo, il saute partout en criant Star Wars. Et qu'est-ce qu'il va avoir à Noël ? Des jeux Star Wars. Ce sont forts quand même les mecs du marketing, créent une adulation rien qu'avec un logo. Pour ma part, je n'ai aucune réelle affection pour cette licence. J'ai vu les épisodes 4, 5 et 6 il y a 20 ans et basta. Bref, comme j'ai pas 100€ à mettre dans Star Wars Battlefront, qui ne tournerait même pas sur mon PC, je vous propose donc un dimanche rétro sur 3 jeux Star Wars à 3 époques différentes. Tout d'abord Star Wars, un plateformer sorti uniquement au Japon sur la Famicom. Puis Star Wars encore, un plateformer sur Master System en 1991. Et pour changer un simulateur de vol avec Star Wars Rogue Squadron sur Nintendo 64. Et on commence cette vidéo avec le jeu Star Wars, un sobre nom de jeu, développé par Namco en 1987, et sorti uniquement au Japon sur la Famicom. Ce sera d'ailleurs le seul jeu Star Wars à être sorti uniquement au Japon de toute la franchise, puisque la licence compte une bonne cinquantaine de jeux. Il aura fallu lui faire un choix aujourd'hui. On y incarne donc Luke Skywalker, qui du fait des limitations techniques du nombre de couleurs, il aura les cheveux noirs. Il s'agit d'un plateformer classique, qui à première vue ressemble à un Megaman dans plusieurs aspects. Le jeu reste assez linéaire, avec quelques endroits cachés, on va de gauche à droite, mais aussi souvent vers le haut. Pour tuer les ennemis, on utilisera notre sabre laser, puis plus tard un pistolet, il sera disponible. On récupère de petits diamants bleus, qui peuvent activer des pouvoirs spéciaux, tels que flotter dans l'air, aller plus vite ou arrêter le temps, que l'on actionne dans le menu pause, dans lequel on peut aussi dialoguer avec les personnages du film que l'on vient de sauver, pour obtenir quelques informations. Les diamants bleus permettent aussi de débloquer des continues. Puisqu'en effet, le jeu est assez dur, c'est one shot, un seul point de vie, on n'a que 3 vies et on peut débloquer jusqu'à 2 continues, et au début du jeu, on a droit à 2 niveaux difficultés, novice ou pro. A chaque fin de niveau, un boss, celui-ci ressemble à Dark Vador, mais après un coup, change de chara-design en un monstre, qu'il faut bien sûr tuer pour continuer, et libérer nos amis. On retrouve donc tous les personnages emblématiques de la série, Obi-Wan, C-3PO, R2-D2, Chewbacca, Han Solo, et la princesse Layla, enfin bref, vous devez les connaître à mon avis. Petite particularité du titre, il en faut une, le jeu n'est pas seulement un platformer, il propose également des niveaux où l'on utilise le Faucon Millenium, et où l'on doit détruire des TIE Fighters pour accéder à une nouvelle planète. Certains niveaux se déroulent également sous l'eau, des niveaux que je déteste en général, mais là ça reste très maniable, d'ailleurs tout le jeu est très maniable, les commandes répondent bien, on a la possibilité de faire de grands sauts qui nous aident bien sur certains passages. Un niveau vers la fin de jeu nous permet également de piloter un X-Wing en vue de dessus, qui comme les niveaux en Faucon Millenium sont très bien réalisés, c'est vif et dynamique, ces changements de gameplay font qu'on s'ennuie pas, ça reste un jeu assez dur, mais pas répétitif, les graphismes restent de la 8 bits, mais sont quand même très corrects, et on a droit au thème original de Star Wars en boucle, le fameux... Bref, un bon jeu, réalisé avec sérieux par Namco, qui se laisse essayer, des émulateurs Famicom NES sont bien sûr disponibles sur internet, quelques secondes de gameplay et on se retrouve pour le deuxième jeu. Deuxième jeu de cette vidéo, Star Wars, on peut encore pas faire plus simple comme non, normal en même temps si on veut vendre son jeu sous licence, mais cette fois nous sommes en 1991, et sur Master System, c'est-à-dire en fin de vie de la console. Le titre reprend le scénario du premier film, sorti en 1977, La Guerre des Étoiles, renommé plus tard épisode 4, Un Nouvel Espoir. Il sera également porté sur la NES, ainsi que sur les consoles portables Game Boy et Game Gear, mais la version Master System reste la mieux réalisée. On retrouve donc Luke Skywalker dans un platformer, pour aller sauver ses petits copains à travers plusieurs niveaux. Pour accéder à ces niveaux, on utilise d'ailleurs le Land Speeder, sur une carte en vue de dessus représentant un Tatooine, truffé d'ennemis qui peuvent bien sûr faire tomber votre barre de vie rapidement, puisqu'au contraire du jeu précédent, on n'a pas un seul point de vie, mais plutôt une barre de vie que l'on peut remonter grâce à de petites boules bleues trouvées dans les niveaux. Alors justement, à l'intérieur des niveaux, on retrouve des cavernes ou des stations spatiales, plutôt agréables graphiquement, avec un bon level design, de la pure plateforme. Le personnage est moyennement maniable, il a tendance un petit peu à glisser, ce qui renforce la difficulté, ou du moins un temps d'adaptation pour bien maîtriser le perso. Les niveaux sont truffés d'ennemis aussi, de monstres et autres créatures. On n'est pas vraiment harcelé, et une fois connus les patterns des ennemis, on arrive à avancer correctement. Dans le menu pose, on peut changer d'arme, le pistolet est l'arme principale, très pratique, et le sabre laser est bien sûr disponible. Après quelques niveaux effectués, on atteint le barre de Mos Eisley, dans lequel, comme dans le film, on rencontre Han Solo, qui devient alors un personnage jouable. Plus tard, la princesse Leila est aussi un personnage jouable, seulement les deux personnages n'auront qu'une seule vie, à la différence de Luke Skywalker, qui peut en avoir plusieurs. Obi-Wan Kenobi peut par ailleurs ressusciter Han Solo et Leila cinq fois, dans les versions Game Gear et Master System. Une fois obtenu Han Solo, on peut accéder au Faucon Millenium, et on peut jouer un niveau spécial, où l'on doit éviter les astéroïdes à bord du vaisseau. Un autre niveau simulateur de vol est disponible plus tard dans le jeu, où l'on doit cette fois détruire des TIE Fighters, puis ensuite un niveau où l'on pilote carrément un X-Wing. On retrouve donc tout l'univers de Star Wars, mais ses phases volantes sont quand même moins bien réussies que dans le jeu précédemment présenté, ce qui est assez dommage. Par la suite, le jeu devient de moins en moins linéaire dans les niveaux de plateforme, rajoutant ainsi des éléments d'exploration comme une sorte de Metroidvania. Au niveau des mouvements, on peut aussi effectuer de plus grands sauts en prenant de l'élan. Et petits défauts du jeu, les arrière-plans sont assez détaillés, ce qui est plutôt pas mal, mais du coup on a du mal à voir les plateformes ou les échelles. On se retrouve assez perdu dans certains niveaux labyrinthiques. Au final, le jeu ressemble pas mal à la version Famicom, sorti quatre ans plus tôt, avec tout de même des améliorations graphiques, heureusement, et un meilleur level design, mais l'esprit reste le même puisqu'il reprend aussi le premier film de la série, l'épisode 4. Néanmoins, le jeu est bon, certes un peu dur, la musique est assez bonne avec un bon tempo et les boutages corrects. Le jeu connaîtra une suite, Star Wars L'Empire Contre-Attaque en 1992 sur la NES, puis sur la Game Boy. Quelques secondes de gameplay, on se retrouve avec le dernier jeu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est le dernier niveau qui se déroule après l'épisode 6. On y incarne encore une fois Luke Skywalker, commandant d'un escadron de pilotes d'élite de l'Alliance Rebelle. On peut ainsi piloter des X-Wing, mais aussi des Y-Wing et des A-Wing, le Faucon Millennium, mais aussi des TIE Interceptor, dans différents types de missions, escortes, raids, éclairs, sauvetages, etc. Et on peut utiliser des bombes pour détruire les installations de l'Empire au sol. On compte pas moins de 16 missions sur différentes planètes, plus trois missions bonus débloquables, consistant notamment à détruire l'Étoile Noire. En 1999, le jeu recevra l'Origine Awards, du meilleur jeu d'action pour ordinateur, puisqu'en effet, un portage PC sortira en même temps que sur la Nintendo 64. C'est grâce au succès de Star Wars Shadows of the Empire, le premier à sortir sur la Nintendo 64 en 1996, que LucasArts décide de lancer un nouveau projet, grâce au moteur de jeu conçu par Factor 5, s'inspirant d'une série de comics appelée Rock Squadron, mais aussi reprenant le gameplay d'un des niveaux de Shadows of the Empire. On évolue donc dans un environnement 3D assez vaste et très bien réalisé, de style shooter aérien. La musique est toujours aussi prenante avec les bruitages tirés du film, qui nous plongent ainsi parfaitement dans l'ambiance. Les vaisseaux sont très maniables, la difficulté est progressive et les missions assez variées pour ne pas s'ennuyer. La rejouabilité est bien présente, puisque même en refaisant les missions, on peut complètement les faire différemment. Malheureusement, il n'existe qu'un mois de solo et pas de multi, ce qui n'est qu'un détail pour ce jeu, qui recevra quand même d'excellents retours critiques et commerciaux. Plus d'un million de cartouches Nintendo 64 vendues aux Etats-Unis. Bref, excellente réalisation pour ce Star Wars Rock Squadron, qui connaîtra donc deux suites, en 2001 et en 2003 sur Gamecube, Rock Leader et Rebel Strike, développé également par Factor 5. Voilà, ainsi s'achève ce dimanche rétro sur trois jeux Star Wars. Comme je l'ai dit, il existe énormément de jeux de cette licence. Beaucoup ne sont pas terribles, mais ces trois jeux présentés aujourd'hui méritent le coup d'œil si vous ne les avez jamais essayés. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Joyeux Noël et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada